Bonjour, je m'appelle Sylvain Brouillère, je suis gérant de la société Cadeau Maestro que j'ai créé en janvier 2009, ça fait 8 ans donc aujourd'hui. Cadeau Maestro est une société de cadeaux sur internet qui vend des cadeaux originaux. On a commencé sur internet avec également une boutique qui a suivi très rapidement. Aujourd'hui l'entreprise a grandi doucement, on en est à 4 déménagements déjà de la partie entrepôt et 2 déménagements de la partie boutique. Cadeau Maestro représente aujourd'hui 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça représente 12 personnes, on est à peu près à 200 000 commandes depuis le début. Et on a atteint notre pic cet hiver à 1 500 commandes préparées en une journée et cela a été possible grâce à notre nouvelle ERP Odoo. Bonjour, Sylvain Besson, gérant de Aix Solutions qui a vu le jour en 2012 sur une idée simple, proposer une solution de gestion adaptée aux e-commerçants. Pour ce faire, nous avons fait une audite des différentes solutions existant sur le marché en open source, puis nous avons arrêté notre choix sur Odoo, que nous avons adapté par une centaine de modules pour répondre aux particularités des e-commerçants. Ainsi, Odoo devient le back-office de PrestaShop, l'outil unique de la société qui va centraliser l'intégralité des données et des flux de l'entreprise. Bonjour, je me présente, Florent, responsable logistique Cadeau Maestro. Nous utilisons la solution Aix depuis septembre 2015, ce qui nous permet de gérer les 1 600 m² de dépôt et les 5 000 références en stock. Lors de la réception des commandes d'achat, nous débutons par un contrôle de la marchandise. L'application identifie le fournisseur concerné, puis nous scannons les articles et les quantités reçues pour incrémenter instantanément notre stock. Pour garantir la traçabilité, un contenant code barré est nécessaire. Les opérateurs liés à la réception sont grandement facilités, comme pour la déclaration d'échange de biens, la facturation fournisseur ou le suivi des reliquats. Concernant le rangement, il peut être réalisé immédiatement après la réception ou non, en fonction des disponibilités des opérateurs. La scannette nous indique l'emplacement où doivent être rangés les articles. Un contrôle est demandé pour nous alerter en cas d'erreur de notre part. Nous disposons de trois types de préparation ou picking. Soit nous préparons une commande pour celle contenant plusieurs articles. Soit le système regroupe automatiquement 50 commandes mono-articles en une seule préparation, très utile dans notre domaine car nous avons beaucoup de commandes dans ce cas de figure. Soit nous pouvons préparer 12 commandes simultanément lors des périodes de forte charge et seulement pour des opérateurs minutieux. Le principe est identique dans tous les types de préparation, à savoir choisir un contenant identifié par un code barre. La scannette indique en retour la REF, le nombre de l'article ainsi que son emplacement, où l'article doit être récupéré pour honorer la commande client. La préparation multicommande nécessite simplement d'utiliser un chariot adapté. La phase d'expédition nous permet de contrôler la préparation qui a été réalisée en nous bloquant en cas d'erreur. Elle peut également nous indiquer d'insérer un goodies, d'effectuer une personnalisation d'un produit ou qu'un emballage cadeau est demandé. Enfin, elle édite les documents papiers qui ont été demandés comme le BL, la facture ou CN23. L'étiquette de transport est obtenue automatiquement par échange de données. Il ne nous reste plus qu'à emballer la commande. Comme tout e-commerçant, nous devons gérer le retour d'article de nos clients. Pour ce faire, le client doit compléter et insérer un formulaire dans son carton. A la réception du colis, nous scannons ainsi ce document portant un code barre et nous indiquons si le client souhaite un échange ou un remboursement et si le produit retourné est défectueux. L'ERP gère en automatique la génération d'une nouvelle expédition dans le cas d'un échange ou la création d'un avoir pour initier le remboursement. D'autres scénarios sont disponibles sur les scannettes et ils nous permettent de réaliser l'ensemble des opérations courantes pour la bonne gestion d'un entrepôt. Par exemple, le système permet de réaliser des inventaires tournants soit à l'initiative des opérateurs, soit suite à une erreur de préparation qui a été signalée, soit dictée par le responsable logistique. Ainsi automatisé, les inventaires sont beaucoup plus rapides. En tant que responsable logistique de Cadeau Maestro, je trouve que l'utilisation de l'outil Odoo permet de faciliter grandement l'échange au sein de l'entreprise. Il permet également de réduire considérablement le temps de préparation de commandes tout en réduisant le taux d'erreur. Enfin, lors de fortes périodes d'activité, l'intégration des intérimaires se fait avec beaucoup plus de facilité et leur productivité est immédiate. Sous-titrage Société Radio-Canada